Moi aussi je t'aime Moi aussi Bye Sous-titrage ST' 501 Normalement vous devriez m'entendre mieux je crois Je reçois une notification Mettre les trackings à jour Il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête Et en même temps J'ai l'impression que je dois me forcer De les dire à moi autre Et le truc c'est que je les dis Si je les dis comment ça sort Ça sera Ça sera pas bien construit Je pense et du coup ça va me faire Ça va m'énerver Mais en même temps Si je les dis pas ça m'énerve Et c'est exactement ce qui se passe dans ma tête Quand je suis dans ces moments là J'ai l'impression que je peux avoir tout le temps deux options Et les deux elles me saoulent en fait Le truc c'est que je suis à mon deuxième jour de règle Mais bon J'étais en voiture Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas Quelle était la raison ? Aucune J'en ai trouvé tout plein Mais en même temps j'en ai aucune J'ai trouvé des raisons Mais en même temps c'est pas des vraies raisons Du coup les deux possibilités à chaque fois me saoulent J'ai 30 minutes seulement pour aller mal Et après je dois aller travailler Et jouer une psy depuis pas longtemps Parce que La raison pour laquelle je suis allée la voir au début C'est que j'avais l'impression que j'avais pas le temps droit Où je pouvais me plaindre Et j'arrive plus à me plaindre Et en même temps je suis en train de me plaindre Mais j'arrive plus à me plaindre en profondeur C'est à dire qu'à chaque fois Que j'ai un moment Où je serais légitime de me plaindre J'ai tout le temps cette petite voix dans la tête Qui me dit Non mais en vrai T'as tous les outils là pour aller bien Donc tu peux aller bien J'ai tout le temps la partie coach de moi qui vient en fait Et du coup j'arrive plus à me laisser tranquille Et le truc c'est que même si je me dis Mais c'est ok de se laisser tranquille Bah oui c'est ok Mais en même temps je peux être beaucoup mieux Donc je suis beaucoup mieux Et après je suis dans un dilemme sans que ni tête Et aujourd'hui j'ai réalisé que c'est normal Que j'ai pas d'endroit où me plaindre Parce que dans ma tête J'ai pas d'endroit où me plaindre réellement En fait j'ai des endroits pour des douleurs Mais j'ai plus d'endroit pour souffrir Et peut-être que ça ça me fait souffrir La souffrance c'est la douleur à laquelle tu donnes pas de sens Sauf que je coach tellement et je me coach tellement Que ça devient trop simple De trouver tout le temps des sens Ça devient trop simple D'être heureuse en fait Et ça en devient tellement simple Que ça devient dur de rester juste humaine Si un jour j'aurais pu croire que ce serait un problème dans ma vie Ça me saoule de savoir des trucs Des fois j'aimerais juste être ignorante Parce qu'en fait c'est tellement plus apaisant Mais en même temps j'ai pas envie d'être ignorante Parce que c'est la merde soyons clairs quoi En ce moment je suis dans un stade Où je dois prendre des décisions compliquées Notamment financières Pas mal compliquées ces décisions Et elles pourraient me faire face à la peur du manque Ou elles pourraient faire face à Au fait de pas y arriver D'avoir un manque de confiance ou d'estime de soi Et du coup je trouverais ça logique Si la personne n'y arriverait pas Mais moi Avec moi même Cette option n'existe pas Parce qu'en fait je sais que je peux y arriver C'est pas que j'aimerais ne pas avoir confiance en moi Mais j'aimerais Des fois être dans le déni de ma confiance en moi Au moins ça me permettrait De me laisser cette porte de sortie Si C'est une décision compliquée A prendre Mais non si j'arrive à prendre cette décision Bah je suis obligée de la prendre Et bien sûr on va me rajouter des trucs On va me rajouter des obstacles Ou des pierres comme ça Et je vais être juste là Bah oui ça fait partie du challenge évidemment Donc il faut que tu le relèves ce challenge Je pourrais ne pas le relever Mais pourquoi je ne le relèverais pas Alors que j'en suis capable J'ai pas toutes ces excuses Non mais le fais pas Parce que peut-être que ça va te mettre en insécurité Mais je sais ce que je pense de l'insécurité Non mais le fais pas Parce que peut-être tu vas être face à la peur du manque Mais je sais ce que ça veut dire le manque Non mais le fais pas Parce que peut-être que tu vas pas te relever Que tu vas pas avoir confiance en toi Mais je sais que je vais me relever Que je vais avoir confiance en moi Et j'ai l'impression des fois D'avoir plus rien derrière quoi me cacher Et du coup c'est pas que je suis pas légitime à me plaindre C'est que j'y arrive plus en réalité A l'intérieur au fond de moi Et ça ça me fait souffrir J'aimerais bien avoir l'espace mental Et là je sais très bien Que quand je vais coacher dans 30 minutes Bah je vais être toute heureuse Et bah ok Bah je vais gérer ça Bah oui mais bien sûr Quand tu vas gérer ça Tu gères tout En fait j'y arrive pas Parce que Au moment où je me plains J'ai la solution qui arrive Je me dis que la psy Elle me dirait quelque chose comme Mais Déborah C'est pas parce que tu sais Que tu dois faire Et c'est vrai Admettons c'est pas parce que tu sais Faire du vélo Que tu dois en faire Donc je pourrais ne pas prendre L'option de la solution Tu vois Mais bon Tôt ou tard je la prendrais quoi Mais ça m'apaise quand même De me dire que Je pourrais juste Ne pas prendre les solutions Quand elles arrivent Et les moments où j'essaie de me plaindre C'est les moments où j'ai le plus D'exo De trucs à faire Où je me dis Bah voilà Tu pourrais faire ça Et ça Et ça Et ça Pour aller bien Genre la liste Elle vient naturellement Et du coup J'ai l'impression que je dois lutter Pour juste me dire Même si t'as les solutions T'as le droit de pas les prendre Ou des fois j'aimerais Tu vois Là par exemple Quand je te dis J'ai des décisions dures à prendre Bah j'aimerais pouvoir dire C'est dur Est-ce que je pourrais avoir De la compassion De la part de quelqu'un Et pas avoir des gens Qui me disent Non mais Deb Tu vas réussir à le faire Mais oui mais je sais Que je vais réussir à le faire Non mais Deb Mais ça va aller Tu t'en sors toujours Oui mais je sais Que je m'en sors toujours C'est pas ça là Le problème C'est que j'aimerais bien Juste qu'on Je sais pas Qu'on me dise Ouais Bah j'avoue C'est dur Et en même temps Je pense que je le prendrais mal Si quelqu'un me disait juste Enfin me traitait Comme si j'arrivais pas à le faire Parce que j'arriverais Tu vois Encore une fois Paradoxe Pas de solution Ou alors trop de solutions Vous voyez là On pourrait croire Que c'est une vidéo D'une meuf qui se plaint Mais pour moi J'ai toujours pas réussi A me plaindre Genre j'aimerais bien Des fois réussir A être de nouveau négative Mais genre Croire à cette négativité J'ai vraiment Des envies stupides Mais Tu vois Les fois où j'arrive À être négative Et j'ai toujours Cette petite voix Qui croit pas vraiment Tu sais Ou je sais Que ça a du sens Ou Je sais qu'en vrai Il y a une phase positive Ou je sais Qu'en vrai Ça va aller Je sais Tu vois En ce moment Je me fais coacher Et des fois J'ai des trucs Vraiment challengeants A faire Puis la réaction Que j'ai Quand on me le dit De les faire C'est juste Bah je vais le faire Point Tu sais Y'a pas genre Y'a pas genre D'autre option Enfin De toute façon Y'a qui d'autre Qui peut le faire À part moi Moi Bon voilà Donc ça sert à quoi D'essayer d'être négative Sur cette tâche Alors que je vais la faire Heureusement que ça arrive rarement Normalement ça arrive une fois par mois Et c'est soit dans mes SPM Soit Dans mes règles Avant c'était dans mes SPM Quand j'avais le CELM Maintenant j'ai l'impression Que c'est pas dans mes règles Et tu vois Y'a une partie de moi Qui me dit Heureusement que ça m'arrive encore D'avoir ces petites crises Parce que sinon Je pense que j'aurais encore Moins de place Pour les avoir Parce que là D'une certaine manière C'est comme si mes règles Ou mes SPM Me forçaient À M'encourager À aller mal Tant mieux Mais tu vois Même quand je dis ça Je trouve un truc Optimiste à dire Regarde le bon côté des choses C'est que En fait mes règles Elles m'aident à ça Mais tu pourrais arrêter Deux secondes De t'analyser De trouver des solutions À tes problèmes Merde Tu pourrais arrêter ça Deb Marie elle m'a dit tout le temps Vu que je l'appelle À chaque fois que ça m'arrive Dans les mois Mais elle m'a dit tout le temps Le meilleur remède à ça C'est une bonne nuit de sommeil Elle a pas tort Sauf que là Faut que j'aille travailler C'est une bonne nuit de sommeil C'est une bonne nuit de sommeil